Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le bilan du Cold Winter Challenge. Au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait un peu plus d'une semaine que le Cold Winter est terminé. Du coup, il est temps que je vous fasse un petit bilan parce que, bah en fait, je pensais en avoir lu 12. Et en fait, j'en ai lu 14. D'ailleurs, j'ai repris le début de cette vidéo parce qu'en fait, j'avais complètement zappé un des livres que j'ai acheté et du coup qui attend pour le futur book haul. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai lu 14 livres. C'est un truc de malade. Je pensais pas en avoir lu autant. Je suis vraiment trop, trop, trop content. Ça fait trop longtemps. En vrai que ça m'était pas arrivé. Et voilà, je suis trop fier de ce petit résultat. Bon alors après, c'est pas un concours, ça reste du challenge. Donc c'est pour ça en fait que je suis content parce que j'ai réussi à me challenger et je m'en suis plutôt bien sorti. Si vous voulez aller voir ma pile à lire que j'avais à la base prévue, n'hésitez pas à y aller et revenez après ici pour comparer à quel point je respecte bien mes piles à lire. Puisque réellement, j'ai lu que 3 livres que j'avais prévus. Je pourrais pas caser tous les livres dans toutes les sous-catégories. Je ferai une petite aparté à la fin sur les livres que j'ai pas casés dans les cases. Et du coup, il y avait 5 menus et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait le menu Iversonde que je ne voulais pas faire. Et en fait, vous avez un menu bonus parce qu'à la base, c'est que 4 menus. Et du coup, bah voilà, j'ai switché. Et du coup, on commence avec le menu Koukouning hivernal et avec la première sous-catégorie qui est marron glacé avec les mots-clés feel good, gourmandise. Alors là, j'ai décidé de mettre le premier tome de Harry Potter, donc à l'école des sorciers. Pourquoi ? Parce que pour moi, alors c'est pas forcément feel good ou de la gourmandise, mais c'est un petit peu, il y a le côté feel good du côté doudou en fait. Parce que bon, Harry Potter, je pense que c'est une saga doudou pour énormément de gens, que ce soit en film ou en livre. Ça fait toujours du bien, c'est toujours réconfortant de retrouver ces personnages-là. Où voilà, pourquoi je l'ai mis là, tout simplement. Si vous avez vu récemment, j'avais fait un TikTok et je l'ai tout juste posté sur Instagram cette semaine. Comme quoi, je n'ai toujours pas fini cette saga. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bilan une fois que j'aurai fini cette saga parce que là, clairement, je l'ai très très bien entamé. De toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Le premier tome, je l'avais déjà lu plus d'une fois. En tout, je crois que je l'ai lu 5 ou 6 fois. Parce qu'à chaque fois, je tentais de recommencer, sauf que je n'allais jamais plus loin que le tome 2, du coup. Ensuite, bonhomme en pain d'épices avec les mots-clés différence, tolérance, LGBT, QIA+. Donc ici, j'ai lu Earthstopper, le tome 3, Un voyage à Paris, de Alice Osemane. Toujours pareil, toujours aussi bien. Là aussi, pour le coup, on est vraiment sur du feel good. Ça fait du bien, ça change les idées, ça vide la tête. C'est trop trop cool, c'est mignon. Voilà, ça fait vraiment du bien de lire ça. Bon alors, ça se passe en été, cet homme-là. Donc c'est un peu con, parce que je l'ai lu pendant Colin Winter. Mais quelque part, je m'en fous, en fait. Le tome 4, patiente dans ma pile à lire. Lui, je crois qu'il se passe en hiver. Mais le problème, c'est qu'en fait, le tome 5 ne sort qu'en 2023. Donc je ne suis pas hyper pressé de le lire, vous voyez. Parce qu'après, je n'en aurais plus à lire. Du coup, voilà, je retarde un petit peu la lecture. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, pour changer les idées, c'est vrai que d'aller piocher un petit Earthstopper, ça fait toujours du bien. Franchement, si vous n'avez toujours pas commencé ça, franchement, allez-y, c'est du roman graphique. Et ça se lit super vite. Ça fait du bien, quoi. Et ensuite, on a la sous-catégorie vitrine de Noël, avec roman graphique, manga, BD, livre, illustré. Et du coup, ici, j'ai décidé de mettre Sacha et Tom Cruise, le tome 1, Les Vikings, de Alar et Quignon. Un des rares livres de ma pile à lire, du coup, que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé, franchement. J'ai adoré. Alors, j'ai beaucoup aimé les couleurs et le style de dessin. Franchement, je trouve que cette BD est super belle. J'ai adoré l'histoire. C'est un peu loufoque. C'est un peu dans l'imaginaire de ça. Enfin, j'adore. C'est hyper enfantin. Et je me procurerai la suite avec grand plaisir. Ensuite, on passe au menu Magie de Noël. Et la première sous-catégorie, c'est All I Want for Christmas, avec les mots-clés Romance de Noël, Amour, Amitié, etc. Donc, du coup, là, j'ai décidé de mettre le tome 2 de Harry Potter. Une relecture aussi. Celui-ci, j'ai dû le lire trois fois. Pourquoi j'ai mis celui-ci ici ? Comme d'habitude, c'est vrai qu'Harry Potter, c'est une saga qui se prête vraiment à la période de Noël. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est surtout pour le côté amitié, parce qu'on a quand même un trio de chocs. Voilà. Donc, du coup, pourquoi je l'ai mis ici ? Bon, c'était une relecture. Il y a un petit peu plus de différence, surtout au niveau visuel. C'est vrai qu'en fait, je comprends certains choix qui ont été faits dans les films pour le côté visuel. Mais globalement, franchement, les deux premiers tomes, objectivement, ils sont quand même relativement fidèles au cinéma. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est L'être au Père Noël, avec les mots-clés épistolaires, enfants, jeunesse. Et du coup, là, je vous présente le tome 4. Alors, j'ai sauté le tome 3, mais il arrive juste après. Pourquoi j'ai décidé de mettre celui-ci ici ? Parce que déjà, c'est de la jeunesse. Et ensuite, pour le côté épistolaire, parce que, particulièrement dans ce tome, en fait, est-ce que j'ai peur de spoiler ? Honnêtement, il y a prescription sur Harry Potter, non ? Pour moi, le spoil sur Harry Potter, ça n'existe plus. En gros, il y a quand même une grosse partie hyper importante pour Harry, qui est les échanges qu'il a avec Sirius. Et du coup, le côté épistolaire, vous voyez, tout ça. Je suis vraiment le chercher loin. Mais voilà, j'ai trouvé une raison de le faire entrer dans cette sous-catégorie. Et encore une fois, ça rentre parce que c'est du Harry Potter, c'est de la jeunesse. Voilà, c'est tout ce qu'on aime pour la période de Noël, quoi. Bon, même si j'y avoue que je l'ai lu au mois de février, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, on a Danse de la fédragée avec les mots-clés, fées, univers, onirique, fantaisie, fantastique. Voilà pourquoi je vous disais que j'ai mis le tome 3, le tome 3, donc. Le tome 3 et 4, c'était des premières lectures. Voilà, donc j'ai quand même bien avancé depuis. J'ai doublé le nombre de tomes que j'ai lu dans Harry Potter. Oui, du coup, je vous disais que, bah voilà, fantaisie, créature, surnaturelle, tout ça. Voilà, en plus, bah, c'est Danse de la fédragée, voilà, période de Noël, tout ça, tout ça. Harry Potter, pour Noël, c'est parfait. Sachant que, du coup, pour être objectif, plus on avance dans les tomes et plus il y a des différences avec les films. D'ailleurs, dans celui-ci, je trouve qu'il y en a un qui est vraiment intolérable pour moi, mais on en reparlera dans une vidéo, le moment venu. Alors ensuite, j'ai le menu sorcellerie hivernale avec le mot-clé... Ah, pas peur, non, on va reprendre. J'ai le menu sorcellerie hivernale avec la première sous-catégorique étoile des neiges, avec les mots-clés astrologie, astronomie et science-fiction. Et là, deuxième livre que... Troisième ? Deuxième ? Deuxième. Deuxième livre que j'ai respecté. Et j'ai relu le premier tome de Phobos de Victor Dixen. Bon, bah voilà, science-fiction, astrologie, tout ça, ça paraît assez évident. Franchement, celui-ci est vraiment top. J'avais adoré à ma première lecture. Là, du coup, c'est ma deuxième lecture. Et c'est toujours aussi prenant et addictif. Pour le coup, ça, c'est un vrai page-turner. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge, j'ai mis un Victor Dixen dans la catégorie page-turner. Parce que, voilà, je sais que c'est page-turner avec Phobos. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire ce challenge et de voir un petit peu ma pile à lire, je vous invite à aller la voir aussi. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu ce premier tome. Et je ne veux pas plus rentrer dans les détails non plus, parce que je veux faire une vidéo dédiée sur cette saga. Voilà, vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'en fait, tous les autres tomes suivent derrière. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Baba Yaga, avec les mots-clés sorcière, femme de pouvoir et féminisme. Alors ici, j'ai mis le tome 2 de Phobos. Oui, oui. Alors, pourquoi j'ai mis ce tome 2 ? Eh bien, simplement parce qu'en fait, vous avez... Comment elle s'appelle déjà ? Serena McBee. Bon, clairement, je pense qu'on peut dire que c'est une femme de pouvoir. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis là-dedans. Tome 2 que j'avais déjà lu aussi. En fait, j'en avais un vague souvenir, mais en fait, je réalise qu'il y a une grosse partie de ce tome que je pensais être... Je pensais qu'il... Enfin, dans mes souvenirs, qu'il était dans le tome 1, alors qu'en fait, du coup, pas du tout. Donc, en fait, il y avait une bonne partie quand même dont je me souvenais très bien. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Celui-ci a un peu moins bien à mon goût que le premier tome, mais en soi, ça reste une très, très bonne lecture. Hyper efficace, encore une fois. Il y a un gros page-turner. Ensuite, on a la catégorie Yule avec les mots-clés Mythe, Légende, Conte, Écriture de Conte. Et ici, alors, je ne sais plus si je l'avais mis ici, mais j'ai décidé de mettre Beyond the Cloud, la fillette tombée du ciel par Nikkei, édité chez Kiyun dans leur collection Kizuna. Et en fait, je l'avais aussi prévu dans le Cold Winter. Donc, c'est le troisième et dernier livre que vous verrez dans cette vidéo où je l'ai respecté dans ma palle. Voilà. J'ai passé un super bon moment de lecture. J'adore les dessins. Franchement, c'est magnifique. Je regrette limite que, pour le coup, ce ne soit pas en couleur parce que quand on voit la promesse de la couverture, franchement, voilà, trop dommage. Mais en soi, en plus, vous voyez, on a une petite illustration couleur. Avec la lumière, on ne voit pas beaucoup, mais voilà. J'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé le look et le style. Et visuellement, je trouvais très sympathique la ville, tout ça. Comment le monde est construit, on va dire. Mais j'ai eu du mal à être vraiment happé par l'histoire et par l'intrigue. Alors après, honnêtement, ça l'a bien fait sur les dernières pages. Où je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais genre, je ne meurs pas d'envie d'y aller. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, je vais quand même lire la suite. Et pourquoi je l'avais mis dans cette sous-catégorie ? Ah oui, parce qu'il y a une fille qui a des ailes. C'est un petit peu un univers entre Final Fantasy et les studios Ghibli. Enfin, vous voyez, c'est très onirique, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Et puis, pour moi, ça le fait carrément. Et du coup, bah voilà. Une bonne lecture, mais qui aurait pu être mieux, selon moi. Donc, j'espère que ça va s'améliorer avec le tome 2. Et donc, on passe au dernier menu, qui est le menu Marché dans la neige. Avec le premier tome, qui est Pôle Nord. Froid, hiver. Avec les mots-clés, pardon. Froid, hiver, neige, pays froid. Et du coup, ici, j'ai décidé de mettre Phobos 3. Et oui, pourquoi ? Alors, bah parce qu'en fait, sur Mars, il fait hyper froid. Voilà, donc si on n'est pas équipé, on meurt de froid. En plus de mourir à cause de la dépressurisation. Bref, ce n'est pas l'idée. C'est surtout pour le froid que j'ai mis ce livre-là, tout simplement. J'ai bien aimé ce livre. Par contre, bon, petit détail, c'est que je pense qu'il y a certains éléments qui peuvent nous échapper. Ou en tout cas, qu'on ne vivra pas de la même façon si on n'a pas lu le tome Origine, que je vous présenterai un peu plus tard. Parce qu'en fait, on apprend énormément de choses, je trouve, sur les garçons. Et parfois, leurs actions, on les comprend mieux. Ensuite, on a sous catégorie Pôle Sud avec Voyage, Cheminement Personnel et Évolution. Et donc, forcément, je vais mettre le tome 4 de Phobos. Donc voilà, j'ai lu toute la saga, vraiment. Alors, pourquoi je l'ai mis là ? Tout simplement parce que Cheminement Personnel, Évolution, tout ça. Puisque c'est le tome 4. Donc, c'est une grosse évolution entre le tome 1 et 4, sachant qu'il se passe plusieurs années d'un bout à l'autre. Très honnêtement, j'ai été assez déçu par ce tome. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. En soi, c'était un très bon tome et j'ai beaucoup aimé. On apprend toutes les questions qui sont en suspens quasiment depuis le premier tome. On a certaines réponses. Mais je vous avoue, il y a certains petits trucs qui me chagrinent. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo dédiée. Mais voilà, sinon, c'était quand même une très bonne lecture et une très bonne saga. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir ce que va donner la série. Parce que c'est hyper visuel et du coup, ça peut grave marcher quoi. Et du coup, pour la dernière sous-catégorie, c'est Forêt enneigée avec les mots-clés Animaux, Écologie et Nature Writing. Et du coup, ici, j'ai lu le tome 4 de Hunger Games. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors, pourquoi je l'ai mis ici ? Simplement parce qu'il y a des animaux sur la couverture. Nature, nature égale vert. Vous voyez, tout ça, tout ça. Voilà, c'est simplement pour ça que je l'ai mis là. C'est le dernier livre que j'ai lu du Cold Winter. C'est vraiment celui que j'ai fini le 28 au soir. Alors, je vous avoue que j'ai défini dans la nuit du 28 au premier. Mais voilà, on va le mettre. Vu que j'ai lu, genre, il me restait ça à lire dans cette nuit-là. Je l'ai fini le premier après minuit. Mais chut, on considère que c'est quand même sur le mois de février. Sinon, pour en revenir à ce tome, franchement, j'ai absolument pas été déçu. Vraiment, j'ai adoré ce tome. En fait, c'est hyper tordu quand on y réfléchit 5 minutes. Mais je suis hyper content d'avoir retrouvé cet univers. Parce que Hunger Games, c'est une saga chère à mon cœur. Puisque c'est elle qui m'a fait comprendre que la lecture, ça pouvait être cool. Et voilà, j'ai commencé avec Hunger Games. Maintenant, j'ai une bibliothèque blindée. Et du coup, ça faisait vraiment plaisir de retrouver un petit peu ces points de repère-là qu'on avait dans la trilogie initiale. Et en fait, ici, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que ça parle du coup du président Snow, de son enfance. Ça parle de la naissance des jeux. Pas vraiment de la naissance, puisque ça fait déjà 10 ans que les Hunger Games existent. Mais en fait, on voit l'évolution et le virage que prennent les Hunger Games. Et c'est les prémices un petit peu de ce qu'on a connu du coup dans la trilogie de base. C'est terrible de dire ça, parce que je le déteste dans Hunger Games, du coup la trilogie de base. Mais il est hyper attachant. Là, j'ai vraiment adoré ce personnage. Comme quoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer que les gens ne naissent pas horribles. Ils le deviennent, on va dire. Je n'avais pas spécialement d'attente, parce que je ne savais pas à quoi m'en tenir. Et encore une fois, ça m'a déchiré le cœur de sortir de cette histoire. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des points de repère qui ont fait de moi un lecteur aujourd'hui. Et du coup, ça fait trop trop bizarre à chaque fois. Et franchement, si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez la trilogie de base, je vous le conseille. Parce que pour moi, c'est à découvrir et ça permet de connaître plein de choses sur les jeux. De comprendre d'où viennent toutes ces choses-là. On a fini avec les menus, mais j'ai encore deux livres à vous présenter. Un dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le tome Origines de Phobos. Là où on va se concentrer sur les garçons. En fait, c'est un petit peu présenté sous forme de show télévisé. Où en fait, c'est des reportages sur chacun des garçons. On les suit avant, pendant et après la sélection des candidats. Du coup, ça permet de connaître d'où ils viennent réellement. Comment ils vivaient, comment ils étaient en fait dans la vie avant le programme Genesis. Et du coup, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, du coup, oui, il y a certaines réactions, certaines choses qui se passent là-dedans en fait. Et qui ont une influence à partir du tome 3. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que sans ça, oui, ça aurait très bien pu passer sans soucis. Mais je trouve quand même que ça donne beaucoup plus de relief à certaines scènes dans le tome 3 notamment. Et franchement, si vous ne l'avez pas lu et que vous avez aimé Phobos ou que vous êtes dans la saga. Franchement, je vous le conseille vraiment. Et donc, le dernier livre, c'est le premier roman que j'avais commencé fin novembre. Et que du coup, j'ai lu essentiellement début décembre. C'est L'aube sera grandiose. Pardon, on va la refaire. L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Édité chez Gallimard Jeunesse. Ce roman, ça fait une éternité que j'ai envie de lire. En fait, depuis qu'il est sorti. Et franchement, lui, ouais, c'est un coup de cœur. Il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. C'est vraiment... J'ai adoré. En fait, on suit l'histoire de Nin et sa mère. Sa mère décide de l'embarquer avec elle dans la Cambrousse, dans une cabane au milieu de nulle part, au bord d'un lac. Et en fait, sa mère a décidé de lui expliquer son enfance et de lui expliquer d'où elle vient, qui sont ses oncles, qui est sa grand-mère. Et du coup, le roman est construit de moments de présent où la mère raconte son histoire à Nin et des moments dans le passé de la mère, où on suit en fait la mère avec ses frères, etc. Et en fait, je trouve ça génial. J'ai vraiment adoré la construction du roman. J'ai adoré les personnages. Ils sont hyper attachants. Je n'avais pas envie, franchement, quand j'ai fini ce livre, mais franchement, c'était hyper dur de finir ce livre. Parce que toute l'histoire que sa mère raconte à Nin s'étale sur plusieurs années. C'est plusieurs années d'histoire. Et du coup, on grandit un petit peu avec eux au fur et à mesure du roman. Et du coup, ça les rend hyper attachants. Et on n'a pas envie de les quitter, vraiment pas. C'est dans ces moments-là où on sait, enfin, où je réalise si c'est un coup de cœur ou non. Et franchement, là, je n'ai pas été déçu. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai attendu pour le lire. Mais bon, cette fois, je l'ai lu. Je l'ai avec moi. Et franchement, ce roman, c'est juste une pépite. Et du coup, je vous le recommande, franchement, si vous ne l'avez pas lu. Mais foncez, quoi. Vraiment foncez, c'est génial. Et donc, voilà pour ce bilan du Cold Winter Challenge. Donc, ça fait vraiment beaucoup de pages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, franchement, quand je vois le compteur, là, je me dis qu'elle va être beaucoup trop longue. Mais bon, ce n'est pas grave. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez fait le Cold Winter. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501